Musique Salut tout le monde, c'est Léo de Tessin Web TV. Nous allons dans cette vidéo vous présenter le festival Rock Magic. Lors de ce festival, nous irons d'abord jeudi au Bikini, ensuite vendredi au Meltdown et le samedi au Bascala afin de vous présenter les vénements. Musique 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 Nous sommes avec le Goldarock, ils viennent tout juste de sortir de leur scène. comment s'est passé ce concert la bataille fut rude mais une fois de plus nous avons vaincu les méchants et pour vous ouais pour traduire un petit peu ce qu'ils ont dit très très bon concert énormément de monde de l'ambiance ornican tout s'est passé comme prévu oui à part quelques petits accros techniques au niveau du vaisseau sachant que rien ne se passe comme prévu donc tout s'est passé comme prévu à partir du moment où rien ne se passe comme prévu tout est tout est prévu c'est souvent comme ça ou absolument c'est tout le temps donc tout s'est passé comme prévu quoi c'est beaucoup de merde et puis voilà quoi comme prévu finalement c'était prévu que ce soit pas prévu voilà donc tout est contrôlé c'est très clair c'est souvent vous faites ce genre de concert vous jouez souvent ensemble sur terre ou ailleurs même je voudrais bien savoir alors sur terre ça nous arrive trois quatre fois par an bon après sur namek c'est vrai qu'on tourne beaucoup plus mais bon la situation de l'interditeur du spectacle sur namek n'est pas du tout ce qu'elle est en france donc c'est beaucoup plus facile pour nous on peut vous retrouver quelque part facebook et il ya facebook sur namek oui il ya facebook sur namek et on a la dsl aussi donc on arrive à mettre des vidéos donc là il faut voir avec avec végétal à robe puisque c'est lui qui qui facebook surtout le plus retourne toi il te parle c'est moi donc facebook quelle est la page facebook gold d'un roc officiel nous sommes avec marcus et link the sun dans les coulisses du concert rock my geek ils se sont déplacés spécialement ce soir pour assister à l'événement alors pourquoi ça et bah parce que nous des cas des guides quelque part on aime bien venir étant un peu guide nous même c'est vrai on aime bien les trucs moi j'adore les trucs où il ya des gens passionnés et ce soir c'est que des musiques de des choses qu'on aime je vois des génériques de dessins animés de jeux vidéo là on est en train d'entendre des musiques de miyazaki on n'est pas très bon gars le jeu mais on l'aime bien quand même mais il y avait l'air que ça n'y est à l'heure il y aura jeu vidéo après il ya enfin voilà il ya un peu tout et voilà moi c'est nico de le pianiste de nicole et d'orchestra qui m'a qui m'a invité qui m'a dit alors le festival je vais voir c'est des musiques geek du coup j'ai dit ok parce que parce que c'est c'est de la musique c'est de la musique très sympa c'est la musique c'est la musique que j'aime ces locations se retrouver tous ensemble entre geek voilà à côté c'est un vrai nid de geek quelques des gens qui sont là hyper motivés qui ont envie de faire la fête et tout et donc forcément on sait que ça va être une bonne soirée quoi qu'il arrive même s'ils font des fausses notes c'est pas grave n'en font pas d'ailleurs mais voilà tu vois ce que je veux dire c'est vraiment un public super super enthousiaste super accueillant et qui est vraiment c'est super convivial des soirées c'est de l'énergie positive donc du coup c'est communicatif c'est pour ça que vous venez souvent dans ce genre d'événement au tgs je vous ai déjà croisé bien sûr ouais moi j'essaie de faire un événement par par mois sinon il y en a toutes les semaines donc après tu as plus de vie voilà mais se retrouver au milieu des geeks une fois par mois ça fait du bien c'est une petite cure de jouvence on n'est pas les seuls à être aussi bien finalement et ça fait du bien de voir tous les autres et de se dire non finalement je vais bien il ya pire que moi c'est des fois on voit pire moi dévoi alors oui putain voilà début 2016 moi j'ai presque une convention par semaine ça va être voilà ça va être violente parce que je vais un peu partout dans la france du coup ça je concentre ça en début d'année effectivement ça permet d'aller en plus quand des youtube heures tu n'as pas le contact avec le public ça reste toujours virtuel du coup les conventions ça permet de rencontrer son public et c'est marrant de voir que la première public vachement varié en fait que tu as l'impression d'avoir tout le temps à faire même personne sur le net mais pas du tout en vrai qu'ils ont tous personnalités différentes et c'est ce qu'on voit dans ce genre du coup vous devez être heureux parce que la culture geek elle est de plus en plus présente et de plus en plus d'événements comme celui-là et oui on a gagné avant on était les rebus de la société les enfants nous jetaient des pierres tu vois c'était comme ça et maintenant on a gagné moi j'ai moyennement connu ça sans vouloir que voilà non mais c'est vrai moi j'ai pas vraiment connu l'époque où les geeks c'était vraiment c'était vraiment ridicule moi je suis je vois là j'ai grandi dans la dans le contexte où il ya plus de musique j'ai vraiment grandi dans le mal à dans le contexte où les geeks commençaient à devenir cool et maintenant c'est totalement assumé je veux dire tout le monde bat tout le monde est plus ou moins geek quoi donc moi j'ai connu l'époque où être geek c'était être un enfant si tu veux c'est à dire dès que tu étais passé l'adolescence normalement ça y est devenait sérieux fallait travailler à la banque et fallait arrêter de regarder des dessins animés de jeux vidéo et que c'est pour certains c'est toujours un peu le cas alors il ya des gens qui ont encore ça dans la tête mais de moins en bas depuis la playstation pas jusqu'à 95 il ya je sais plus qu'elle et quel ministre avait publié sur twitter vice versa film le plus vu de l'année on voit que le public s'enfantilise ainsi vice versa c'est pour les enfants où on va évidemment c'est aussi pour les enfants mais totalement ça s'adresse totalement aux adultes aussi je veux dire je suis pas parent mais à mon avis si j'étais parent j'aurais je serais vachement identifié aux parents du film et on vous allez revenir sur toulouse récemment ou pas ouais bien sûr il ya le toulouse spring break alors que moi je suis pas invité c'est pas invité moi je peux pas y aller cette année parce que justement j'essaie de me limiter un truc par moi donc je sais plus où je serai mais ailleurs en france parce que toulouse devient depuis cinq ans je viens deux fois par en fait je viens au game show au mois de novembre et à celui du mois d'avril donc mes petits amis tout le temps je les adore mais on se voit tout le temps et à chaque fois que tu fais un salon je pense c'est pareil pour toi si tu vas à nantes t'as les mecs de marseille qu'ils aura pourquoi tu viens pas chez nous avec du nord je sais pas faire l'action si mais pourquoi tu viens pas chez nous enfin voilà donc on essaie d'aller partout pour faire plaisir aux max de gens et si tu dois venir plusieurs fois dans la même ville c'est un peu dommage donc voilà donc je les fais jusqu'à présent je vais être deux fois par an à toulouse là je vais essayer je reviendrai quand même mais cette année je fais une petite exception je vais aller ailleurs pour le spring break si le tgs me réinvite évidemment je reviens avec plaisir mais ouais aller un peu partout cette année j'en ai une en belgique j'en ai une en suisse j'en ai une au québec j'ai été invité à être en tunisie j'ai pas encore accepté j'y réfléchis parce que c'est en plein milieu des vacances d'été du coup je vais voir si je fais quelque chose ou pas donc pas en vacances en tunisie je pense que ça va finir comme ça mais les la convention à cherbourg au québec ça va être je vais vraiment me prendre une semaine au québec j'ai toujours eu envie d'y aller au plus ça permet de voyager en plus déjà en france c'est vrai que moi je suis un con de parisien donc pour moi on n'existe pas au delà du périph des régions que je ne connaissais pas les gilles que je ne connaissais pas tu vois jamais aller avant quoi et voilà donc je découvre la france déjà et puis d'autres pays aussi ça peut arriver aussi merci d'être venu ce soir et merci d'avoir répondu à mes questions de rien à bientôt les petits amis soyez sages à la prochaine on a des applaudissements pour finir on est la main bravo du beau boulot merci merci Générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501